LanceFood vous est présenté par Tadao. Les jours de match, allez au stade avec les bulles ou les navettes, c'est compris avec votre place. Plus d'infos sur tadao.fr Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, merci d'avoir choisi LanceFood pour démarrer votre soirée. Bienvenue dans l'univers LanceFood, 100% Racine Club de Lance, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire ce soir. Nous sommes donc le lundi 3 octobre, il est exactement 19h37. Beaucoup de choses à dire parce que c'est une soirée qui va être mouvementée avec l'info, la bombe qu'a lâchée l'équipe concernant Florent Guizolfi qui devrait partir pour Nice. On va donc en parler, bien évidemment, tout à l'heure, une grosse partie de l'émission. Mais avant, on va accueillir déjà une partie de la Dream Team de ce soir. Regardez, ils sont là, M. Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut, Sylvain. Hello, salut à tous. Salut, poteau. Rémi Buzine de Brut. Salut mon Rémi. Salut, Cyril. Comment ça va ? Écoute, ça va plutôt bien et toi ? Bon, ça va. Et puis, attention, nous allons, avant d'ouvrir le dossier Florent Guizolfi, nous allons essayer de trouver les amis, le consultant mystère. Ah, c'est bon ça. Les supporters ont mené l'enquête depuis quelques jours puisqu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir. Donc, le mercato est ouvert toute l'année avec LanceFoot. Et donc, nous avons un nouveau consultant qui va intégrer la Dream Team. Je peux vous dire qu'on est très, très fiers de l'avoir parmi nous. Ça fait déjà quelques temps que je le voulais, mais voilà, il était un peu occupé. Mais là, ça y est, on a signé. On a signé. Il est là avec nous pour une saison déjà, c'est sûr et certain. Alors, déjà, petit indice, 170 matchs sous les couleurs 100 et or. C'est pas mal. C'est quand même énorme. 170 matchs sous les couleurs 100 et or. Bon, le truc, c'est qu'il n'a marqué aucun but. Ok, donc, ce n'est pas un attaquant. Ce n'est pas un attaquant, mais il en a évité des tonnes. Ah, donc là, on est sur... C'est vrai qu'il danse un petit peu, non ? Je pense qu'il s'est dansé. Je pense qu'il s'est dansé. Alors, les supporters ont laissé plein de propositions. On a eu du Fred Duh, du Cyril Manier, du Daniel Morera. On a eu du Guillaume Vermuse. On va le faire entrer sans plus tarder. C'est parti. Voici donc le nouveau consultant de Lance Foot. Messieurs, l'âme, j'ai nommé monsieur Charles Itange. Bienvenue, mon Charles. Tu nous entends, Charles ? Salut à tous. Un décalage. On est content de t'avoir parlé. Oui, je vous entends. Bienvenue. Bon, super. Merci en tout cas de l'invitation. Je suis ravi. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. Je suis ravi. Je suis ravi. C'est toujours un plaisir de parler du Hercelance. Essaye de te décaler un peu, Charles, sur ta gauche comme ça, parce que sinon, on voit moitié ton visage. De l'autre côté, de l'autre côté. Voilà. C'est mieux, là ? Voilà. Tiens, regarde. Alors, ça y est. On a déjà pas mal de messages. Là, je regarde Rémi qui fait Itange, le meilleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les supporters, là, ça réagit en direct. Vous êtes en train de vous connecter sur Facebook, sur YouTube également. Jérôme. Oh, Charles, bienvenue à toi. Quel plaisir de revoir Charles. Ça y va. Bienvenue à toi, Charles. Oh là 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 là. Oh, Charles, bienvenue. Mais en fait, on aurait dû faire comme pour Fofana. On aurait dû, pour acter la prolongation de contrat, pour la signature de contrat, on aurait dû réserver Bollard. Et on l'aurait fait rentrer sur le terrain après un match, tu sais. Tiens, les gars, les gars, au bout d'un moment. Les gars, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions. Et on a Bill qui fait Charlie Tange, le chat comme Bernard à la main, mais c'est un chat sans et or. Et ouais, Charles, la tradition. Ah oui, alors tiens, You Got Haced qui fait Charles, la tradition, c'est de faire l'émission en slibar. Mais bon, on va te passer ça, on va te passer ça. C'est gentil, franchement, c'est gentil. On peut le faire entre nous, dans l'intimité, entre les garçons et tout, mais on ne fera pas quand même à l'antenne. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. En tout cas, bienvenue. Donc, c'est parti pour ta première émission, Charles. On a du pain sur la planche. Puisqu'on le sait, ça y est, nos confrères de l'équipe ont lâché l'info. Puisque le directeur sportif, Florent Guizolfi, va quitter Lens pour Nice. Ça, ça a été la bombe qui a été lâchée par l'équipe. J'ai une aise. Et ouais, ça a fait trembler la planète sans et or. C'est une véritable bombe que vient de lâcher nos confrères de l'équipe. Selon les informations, Guizolfi a été contacté par l'OGC Nice. Les aides longs ont fait de lui leur priorité au poste de directeur sportif pour les années à venir. Alors, selon nos infos, on est en mesure de vous dire ce soir, 19h42, c'est une très mauvaise nouvelle. On vous confirme vraiment à 200% que Florent Guizolfi va partir, en tout cas, pour le club de Nice. On sait que Bokeh arrive à Nice pour restructurer le club. Il doit choisir son directeur sportif. Il veut Guizolfi. Il va avoir Guizolfi. Ineos, qui a racheté Nice, a de l'argent. Donc, gros contrat blindé à donner à Guizolfi. Dedans, on lui dit qu'il aura les mains libres pour restructurer toute la cellule de recrutement. En gros, faire à Nice ce qu'il a fait à Lens. Donc, Guizolfi a réfléchi et il a dit oui. Il prend un joli chèque au passage, un beau projet. Et puis, il se rapproche de sa Corse où sa famille vit. Charles, première émission pour toi. Qu'est-ce que tu penses de cette bombe qu'on apprend ce soir ? Ça pique déjà parce que j'allais être super élogieux à son égard. Parce que je trouve que tout ce qui a été mis en place depuis quelques années, notamment avec, je pense à Jonathan Clos, qui a également été bien replacé, alors qu'on se disait que ça allait être compliqué. J'ai découvert aussi Machado qui est assez intéressant. Le fait de penser à faire venir aussi Brice Samba au poste de gardien de but a été super judicieux. Mais c'est vrai que l'organisation d'une équipe et d'un club est primordiale pour le bien-être déjà de ce club. Et c'est aussi ce qu'on peut remarquer au Arsenault depuis quelques années. Je trouve que la suite de recrutement avait plutôt bien bossé en termes de recrutement et aussi en termes d'organisation. Parce que j'ai vu… Alors, on parlait tout à l'heure de la présentation de Fofana pour sa prolongation. Mais les gars, c'est juste histoire de faire comprendre que le club aussi a basculé dans un autre statut. Enfin, dans un autre statut, non. Notre dimension. A récupérer un peu son statut d'antan. Ouais, non, mais surtout son statut d'antan, quoi. C'est surtout ça. Parce que pour moi, leur silence a toujours été un grand club. Et c'est vrai qu'il y a eu des années un peu plus difficiles. Mais là, on voit que le club commence à reprendre les couleurs. Mais je trouve qu'il est plutôt bien bossé. Et c'est vrai que c'est un gros, 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 gros coup. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va récupérer. Et le pire, surtout à un moment de la saison, comme ça, avoir un directeur sportif qui part. Je suppose que ça devait bien aussi se passer avec le coach. Parce que le coach a une manière de jouer, un plan de jeu en tête, certains automatismes et une culture qu'il veut donner à son équipe, à son effectif. Je pense qu'il a été primordial. Parce que dans son recrutement, j'ai l'impression que tout a été très précis. Et c'est vrai que c'est difficile à trouver. On peut trouver des exemples au PSG, par exemple, où c'est un peu plus compliqué. À l'Anse, il n'y avait pas ce problème-là. Donc franchement, je ne veux pas être pessimiste. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Oui, ce n'est pas bon. Mais c'est vrai qu'en plus, tu avais une vraie cohésion. C'est quelque chose qu'on a toujours loué. Après, tu sais qu'à un moment, quand tu as cette réussite-là, les architectes de ta réussite, ils sont sollicités. Regarde, dernièrement, on commence à voir ce qu'on ne voyait pas auparavant. Des rumeurs de contacts, de franquaises avec des clubs. Ça, ça n'existait pas avant. Et Florent Guizolfi, là, c'est un vrai coup de massue, en fait. Parce qu'en plus, ces trois-là, ils s'entendaient à merveille. Tu sentais une vraie cohésion dans le travail entre Arnaud Pouille, Florent Guizolfi et le coach. Et là où c'est totalement inattendu, pour revenir à ce que tu disais, Cyril, tout à l'heure, moi, normalement, j'avais rendez-vous, j'avais une interview avec Arnaud Pouille mercredi matin à 9h. Et là, on vient de me dire, Sylvain, forcément, on va faire une conférence de presse avec Arnaud Pouille et Florent Guizolfi à 12h30. Donc, ton interview, on va la décaler après la conférence de presse. Ça veut dire que Arnaud Pouille, en gros, il n'a rien vu venir, en fait. Personne, je pense, au club n'a rien vu venir. Et comme tu disais, Cyril, là, tout le monde tombe des nues ce soir. Alors, personne n'est irremplaçable, mais là, sur le coup, bam, c'est gros coup de bambou avant le derby. Gros coup de bambou, même sans le derby. C'est un coup de massue, clairement. Je trouve que, moi, quand j'ai vu la nouvelle, au début, je me suis dit, j'ai cherché si le compte était authentifié, si ce n'était pas la parodie du site L'Equipe. Tellement, on lisait encore ce matin l'interview de Florent Guizolfi dans Faut de Mercato, justement. Il parlait du projet du club, etc. C'est l'homme phare, justement, avec Arnaud Pouille, avec Franck Aise, du retour du Racing au premier plan. C'est lui qui, justement, permet chaque année au Racing d'être performant dans le recrutement, avec des recrutements anticipés, des joueurs qu'on suit sur la saison entière. Et c'est comme ça qu'on arrive à prendre le dessus par rapport à d'autres contacts. En fait, on a aujourd'hui l'un des clubs qui est les mieux gérés en France. Et on a un homme fort qui est sur le départ. Donc, ce soir, c'est un coup extrêmement dur, si ça vient se confirmer. On voit que, malheureusement, toutes les informations, celles que tu donnais sur l'ansoir.com... Voilà, ce n'est pas officiel, mais c'est officieux. Voilà, je peux te le dire. Tout va, malheureusement, dans ce sens-là. Et donc, c'est terrible pour le club, je pense. Après, là où je veux toujours garder une nuance d'optimisme, c'est que jusqu'à maintenant, quand des personnes sont parties, on les a toujours plutôt bien remplacées. Et j'ai confiance en Arnaud Pouille, Joseph Foucourliant aussi, pour réussir à trouver des gens qui peuvent, derrière, prendre la suite. Je pense que des gens talentueux, il y en aura plein, parce que le projet du Racing va intéresser. Et les candidatures de directeurs sportifs, je pense que ce soir, il y a déjà des gens qui appellent Arnaud Pouille pour se proposer. Donc, c'est là où je veux être optimiste, c'est que le club, il reste... Voilà. Il y a un actionnaire fort, il y a un directeur général aussi puissant qui ont l'expérience. Et je veux être optimiste de ce côté-là. Mais après, si Florent Gisolfi venait vraiment à partir, même si on peut comprendre sur des considérations personnelles, financières, s'il part maintenant, moi, je suis quand même extrêmement déçu. Parce que quand on tient certains discours à des joueurs, etc., et quand on quitte en plein milieu de la saison le navire... Moi, personnellement, j'ai du mal avec ça. Si vraiment ça se confirme, on va être attentifs à la conférence de mercredi. Oui, mais franchement, ça fait mal. Je pense qu'il y a quand même un élément hyper important, mais qui n'est pas l'élément central. C'est l'équilibre personnel de Florent Gisolfi. Et voilà, et sans rentrer dans les détails, aujourd'hui, voilà, se rapprocher de la Corse, c'est quelque chose de très important pour lui. Voilà, pour son équilibre perso. Donc, et après, voilà, il y a un super projet qui se présente à lui. Le projet de Nice, c'est quand même un projet de dingue. C'est un superbe défi pour lui. Avec, en effet, un salaire multiplié par je ne sais combien. Et a priori, il aura les coups des franches. Mais encore, faut-il pouvoir être sur la même ligne que ce qu'il avait à Lens, avec ses dirigeants. Et avec le coach. Parce que surtout, oui, j'ai envie de dire que c'est… Mais franchement, je ne dis pas expérience, c'est vrai que ça a souvent été compliqué lorsqu'un directeur sportif quitte un club comme ça. On est quand même le 3 octobre. Donc franchement, avoir le directeur sportif qui se barre le 3 octobre, je peux vous dire que ça s'applique quand même. Même si j'estime que, et je suis sûr que si le club l'a accepté de le laisser partir, c'est quand même une petite idée de la possibilité de prendre… La suite, il a sorti de moins de mauvaise. Mais c'est vrai que c'est quand même… C'est dangereux pour le club, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, tu as des super profils pour le remplacer en Ligue 1. Moi, il y a un mec qui bosse sur le recrutement à Reims, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle Mathieu Lacour. Mathieu Lacour est un mec qui fait des coups depuis des années à Reims, notamment les deux petits, Bello Goun et Ito, les deux attaquants. Ah oui, oui, oui. Voilà, vous voyez, il y a aussi le directeur sportif de Brest aussi. Oui, Lorenzi. Dernières années, Lorenzi, qui a fait du super boulot. Donc comme tu le disais, Rémi, il y a du beau monde. Et voilà, il ne faut jamais oublier une chose, merci Florent Guizolfi, mais il y a un truc central, personne n'est irremplaçable. Alors oui, ça fait mal aux bides, c'est un vrai problème pour les supporters, parce que ce mec-là, il incarne la réussite actuelle, mais il va falloir essayer de faire autrement. Ce qui fait mal, les gars, c'est quand on regarde un petit peu, ouais, c'est ça, c'est ça Charles, c'est le timing. Et c'est ça que les supporters et nous, supporters sang et or, c'est là où on a du mal à accepter. C'est que tu ne t'en vas pas après le bon boulot que tu as fait. Si tu pars en bon terme à la fin d'une saison, tu as une statue. Tu as une statue sur le parking de Bollard. Là, tu pars début octobre. Tu as fait jeudi dernier, tu as fait jeudi… Il a fait Mercato ! Il a fait Mercato, là ! Mais attends, le boulot… Hé, Charles, le boulot d'un directeur sportif, les gars, ce n'est pas que Mercato, c'est toute l'année, c'est toute l'année. Bien sûr. C'est ça qui fait mal. Tu ne peux pas, pendant tout le Mercato d'été, travailler sur des prolongations de joueurs, vendre le projet d'un club, dire tout le bien de Lens et à juste titre, et puis en même temps te barrer un mois et demi plus tard. Pour moi, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des considérations personnelles, j'entends, mais moi, ce soir, personnellement, je suis dégoûté. Personnellement, je suis dégoûté. Oui, il faut être clair, bien sûr. En plein milieu de saison comme ça, tu as un début de saison qui est fantastique. Fini la saison, j'ai envie de te dire. Fini la saison, on va ton mois de décembre, mais pas le 3 octobre, quoi. Exact. C'est pas bien. Je ne trouve pas ça. C'est ça qui est bizarre. Ça ne lui ressemble pas, Florent. Vraiment pas. Les gars, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il faut respecter l'intimité. Ah, mais totalement. Mais tu vois, mais il y a un vrai choix perso qui s'impose. Oui, mais je peux l'entendre. Moi, ça, je peux complètement l'entendre. Je sais bien que parfois, être loin de la maison, ce n'est pas toujours simple, certes, mais je trouve pas ça super. Il y a des considérations financières aussi, quand même. Enfin, je veux dire, la possibilité d'avoir un salaire qui soit multiplié peut-être par 5 ou 6. Le fonds INEOS, qui est un fonds qui est quand même avec des moyens colossaux. Qu'est-ce qui a été le problème de l'OGC NIST cet été ? Ce n'est pas les moyens, c'est de ne pas avoir d'idées. Là, ils vont avoir les moyens et les idées. Donc, c'est sûr qu'avec Gilles Ophi, c'est vraiment l'homme qui monte à leur projet aujourd'hui. Donc, pour Nice, ça va être super. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour Lens, c'est un peu la peur du vide de l'après, de se dire qu'on perd quelque chose qui était important, qui était complémentaire. Mais après, encore une fois, je veux avoir cette petite notion d'optimisme, de dire qu'on a confiance en ceux qui sont au club. On garde Joseph, on garde Arnaud, qui font un travail formidable. Ils ont toujours fait jusqu'à maintenant les bons choix. Et on peut imaginer que l'attractivité du racing aujourd'hui, qui n'est pas la même que quand on a cherché l'idolphie à l'époque, elle puisse permettre d'aller chercher quelqu'un qui puisse prendre la continuité. Et c'est vrai que le risque, c'est toujours de se dire qu'on perd quelqu'un de formidable. Vraiment, enfin, quel travail il a fourni à Lens et qu'est-ce qu'on va avoir derrière ? Est-ce qu'il arrivera à avoir cette continuité ? Et aussi, la question, c'est de se dire comment le groupe va vivre ça ? Enfin, je veux dire, vous avez l'élément fort avec Franckès, qui est au quotidien du groupe. Voilà, et c'est avec lui que quand vous avez des problèmes, vous parlez. Quand vous parlez contrat, vous parlez avec lui. Quand vous êtes sollicité par d'autres clubs, c'est lui qui vient vous dire « Mais Lens, c'est génial, reste ici. » Et puis un mois plus tard, il s'en va. C'est un peu le chef du sportif, quoi. C'est compliqué. Exactement. Moi, ce qui m'embête, c'est que je compare ça. Alors, vous allez me dire « C'est quand même assez lunaire. » J'aurais aimé que Florent tire sa révérence de la plus belle des manières. Comme je le disais tout à l'heure, j'aurais été le premier à aller construire sa statue sur le parking de Bollard. J'ai l'impression que c'est un petit peu, tu sais, comme du zizou avec le coup de boule en Coupe du Monde. Non, mais je veux dire, c'est gâché. Pour moi, il va… Mais Cyril, c'est de football. Si il part comme ça début octobre, il va entacher un petit peu le magnifique parcours qu'il a fait avec le Racing. Et je trouve ça très con. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais il se fait déjà allumer sur les réseaux. Mais c'est football. Il ne faut pas non plus l'allumer. Il ne faut pas non plus le… Il faut rester correct. Rappelle-toi, Klos. Les gens oublient vite, en fait. Mais voilà, c'est la terrible réalité du football professionnel, malheureusement. Après, voilà. En fait, on savait que ça arriverait un jour. Mais on ne pensait pas que ça allait arriver là-même. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas toi, Charles. Mais de l'extérieur, tu as vraiment l'impression que ces trois-là, c'était main dans la main. C'était solide. C'était les yeux fermés. Je parle de Pouille, de Gisolfi et de Hez. C'est Gisolfi qui a nommé Hez. Oui, mais ça se voit déjà. Parce que le plus difficile pour un directeur sportif, c'est déjà qu'il y ait une bonne question entre le coach et lui. et surtout qu'il n'y ait pas d'interférences ou d'intermédiaires forcés. Je parle des agents qui l'obligeraient à prendre des joueurs. Là, on a vraiment l'impression qu'il y avait une vraie, une réelle synergie entre les profils de joueurs que voulait Franck S et le recrutement, les joueurs ciblés et le recrutement qui était fait au sein du club. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand tu changes un joueur par saison, deux joueurs, trois joueurs qui partent du club et que tu les remplaces par les joueurs qui ont le même niveau que les joueurs qui s'en vont, c'est qu'à un moment donné, il y a de la cohérence, il y a de la recherche, il n'y a pas spécialement de problème d'avoir des intérêts avec tel agent, tel agent. C'est d'abord, on sent que c'est d'abord le directeur sportif, le coach, donc le directeur sportif qui travaille en synergie avec le coach au service du club et ça, ça n'arrive pas souvent donc c'est pour ça que je pense que ça accentue peut-être un peu aussi la peur du vide parce que généralement un directeur sportif qui décide de s'en aller comme ça et quelle que soit la raison, ça peut être personnel, ça je peux l'entendre aussi parce que dans la vie, il y a souvent des accidents et des choses qui se passent aussi dans la vie d'un homme dont on n'est pas forcément au courant mais c'est vrai que la peur du vide fait vraiment peur surtout que là, le club commence à récupérer le statut qu'il avait avant. Regardez un petit peu, on va afficher simplement le tableau de chasse un petit peu si on peut dire ainsi, le tableau de chasse de monsieur Florent Guizolfi en termes de transfert, c'est impressionnant, c'est nos amis de Transfermarkt qui l'ont mis en place, regardez, ça va arriver, regardez, vous le voyez, c'est bon ? Ducouré, regardez-moi ça, Crystal Palace c'est son meilleur transfert, 22 millions d'euros, ensuite on a du Loïc Badé à Rennes, 17 millions, Penda, l'achat à 9 millions, l'arrivée de, le départ de Wu pour 9 millions, forcément l'arrivée de Fofana, le départ de Klos à Marseille, enfin voilà, le tableau de chasse, forcément quand tu as des transferts comme ça à ton actif, elle t'attise, elle t'attise, elle t'attise forcément la curiosité et l'intérêt de tous les plus gros clubs, c'est normal. Il a bien bossé, il a bien bossé en tout cas, pour réaliser qu'il a fait le centre-visque à la fin. Cheikh Doucouré, il faut saluer aussi Eric Roy qui avait été le chercher, c'était lui qui avait été le chercher je crois en 2018, mais après c'est vrai que la vente a été très bien gérée, mais oui, on pense à Jonathan Klos, à Frankowski, à Loïc Badé, vous oubliez un truc. Il y en a tellement. Et les gars, les gars, vous oubliez un truc, il est nommé durant l'été 2019 et qui décide de nommer un inconnu du grand public à la tête de l'équipe première avant le confinement ? C'est Florent Guizolfi qui pousse pour nommer Franck Aise. C'est lui qui a mis Franck Aise sur le banc. Ça, c'est un coup, ça a un coup magnifique. Rappelez-vous, l'été du retour officiel à distance en Ligue 1, on se disait mais Aise, il ne tiendra pas le coup, il faut recruter un nom, il y avait plein de noms qui ont été. Et Aise, il est resté parce que je pense que Guizolfi a poussé pour qu'il reste et je pense que Pouille était d'accord depuis longtemps. Bon, on va clôturer le dossier Florent Guizolfi, affaire à suivre. Donc, on rappelle conférence de presse donc mercredi, c'est ça ? Oui, 12h30, pour annoncer à 98% le départ de Florent Guizolfi du Racing Club de Lens. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, vous en doutez, dans Lens Foot. On va débriefer maintenant de cette victoire parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est le sportif, la victoire, donc 1 à 0 face à l'Olympique lyonnais. Charles, un succès important justement avant le derby. Lille a la tête dans le sac à 8 points du Racing au classement et nous, bam, on bat 1 à 0. L'Ogre lyonnais même si bon, il n'avait pas non plus une dégale. L'Ogre, non, pas vraiment. Il n'a plus de griffes. C'est ce que j'allais dire. Non, non, mais je trouve que c'était vraiment une partie d'un match de haut de tableau, c'est-à-dire qu'il n'y a eu pas autant d'occasion que lors de certains matchs dans la saison, mais je trouve que ça a été un énorme combat. Franchement, alors, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à voir Lyon défendre en bloc bas pendant si longtemps. C'est certainement qu'il craignait aussi la vitesse des Lensois, mais je trouve, j'ai trouvé que très honnêtement, ça fait un super match. Ça fait un super match dans la maîtrise, même si effectivement, il y a eu quelques occasions. Je pense à Da Costa qui manque son ballon. Je pense que c'est un peu le rebond qu'il a été pris un peu par le rebond. Ensuite, il y a eu la barre transversale qui sauve un peu Brice Samba. C'est une frappe déviée. J'ai même envie de dire que c'est la seule occasion lyonnaise. C'est incroyable quand même. Je crois que c'est la seule occasion lyonnaise. Je vais même être gentil. Je vais même leur donner aussi le contrôle manqué de Brice Samba sur le pressing de la casette. Autrement, c'était le néant absolu. Et là, ça fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire être très solide dans le cœur du jeu et utiliser la vitesse de ses pistons. Shadow était intéressant sur son côté gauche. Il a une super qualité de centre, vraiment. Franchement, Jimmy Cabot, il est bien. Chapeau. Il est bien, le génie. Chapeau. Franchement, il a été étincelant. Et partout, derrière, devant. Derrière, devant. Tu vois le truc ? Oui, exactement. J'ai trouvé qu'il prenait son couloir quand il fallait prendre le couloir. Il venait à l'intérieur quand il fallait venir à l'intérieur. Il s'alignait avec les trois autres pour défendre à cinq quand il fallait le faire. Il a eu la qualité de se projeter sur 90 minutes. Et franchement, je l'ai trouvé super bon. Et j'ai aussi aimé le match d'Abdoul Samad, c'est ça ? Samed. Samed, pardon. Abdoul Samed et... Danso. Et comment il s'appelle ? Et Danso. Voilà, Danso. Danso. Non, mais ça y est. Non, mais c'était monstrueux. Le Charles, il est dithyrambique. Là, le Charles, il est dithyrambique. Non, non, parce que j'ai dit ce qui a été très bien. Franchement, j'ai dit ce qui a été très bien. Après, j'ai trouvé ce Kofofana un peu... Je n'irais pas en dedans. Je dirais qu'il a plus été... Il a été assez prudent, plus... On va s'arrêter sur la défense. Défense qui est certainement, on peut le dire, l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Troisième de Ligue 1. Troisième clean sheet de suite. C'est seulement sept buts encaissés cette saison. Neuf matchs, Sylvain. C'est quand même impressionnant. Non, mais ça change tout. Quand tu vois, tu vas jouer le derby face à Lille, qui est une équipe qui attaque bien mais qui défend super mal. Paolo Fonseca doit changer des choses dans sa manière de jouer parce que sinon, il va prendre une claque dans le derby. À Lens, au début, c'était une équipe complètement folle qui jouait vers l'avant, qui créait du spectacle et qui prenait et qui pouvait prendre le bouillon qui avait pris 4-0 face à Brest. Aucun équilibre. En fait, voilà. Et cet équilibre, moi, j'aimerais être une petite souris pour être dans les bureaux du staff pour qu'on m'explique ce qu'ils ont mis en place depuis des semaines, depuis des mois pour trouver cet équilibre. Moi, je trouve que c'est la vraie force de ce staff technique qui a réussi à évoluer, qui n'est pas resté figé sur une philosophie de base et qui, depuis des mois, a réussi à rééquilibrer le jeu. Aujourd'hui, Lens, c'est un bloc, en fait. C'est un bloc offensif et c'est un bloc défensif. Et défensivement, ça joue super bien, en fait. Et là, la stat que tu donnes, seulement sept buts encaissés, troisième défense de Ligue 1. Qui aurait dit ça du lance de Franck-Aise il y a quelques mois ? Personne. Exactement. On se souvient, sur les deux premières saisons, l'un des défauts du Racing, c'était justement de prendre des buts casquettes. On se souvient du début d'année 2022, fin 2021, où tu te prends des buts, des pertes de balles, comme ça, où tu maîtrises le match. Et puis, il y a une erreur individuelle. Là, aujourd'hui, tu as une solidité défensive. Tu as des joueurs qui passent un cap, véritablement. Et c'est vrai que cette assise défensive, elle donne aussi plus de confiance d'un point de vue offensif. Donc, tu as cette solidité défensive, cet allant offensif. Et puis, en même temps, tu as recruté un gardien qui te fait passer un cap. Et quand tu as des moments chauds, il va te sortir un ou deux ballons qui, peut-être par le passé, auraient fini au fond. Donc, ça, c'est le passage d'un cap pour le Racing, clairement. malgré tous les événements qu'on commente ce soir, moi, quand j'ai vu le match hier, je me dis, bon, ben voilà, le Racing aujourd'hui, il est dans une autre cour, il est dans une autre dimension. Même quand tu vois les commentaires des supporters lyonnais. Je veux dire, t'entends les supporters lyonnais hier qui envient justement cette équipe qui était même très positive. C'est rare d'avoir des adversaires aussi fair play, de dire, en plus, quand tu gagnes un zéro sur pénalty, de dire, mais vous l'avez mérité, bravo à vous, c'est super. On aimerait avoir la même gestion que vous de ce club. On aimerait voir une équipe aussi offensive, aussi allante, aussi sérieuse et appliquée. C'est ce qu'on a vu hier et franchement, ça donne beaucoup d'optimisme. Je vais vous poser la question à tous les trois. Petit tour de table, vous me dites oui ou non. Charles, il va falloir qu'il apprenne les règles. Donc, petit tour de table, mon Charles, tu vas dire oui ou non et ensuite, vous allez pouvoir débattre. Attention, petit tour de table, est-ce que pour vous, le Racing Club de Lens a bel et bien changé de statut dorénavant ? Rémi, oui ou non ? Oui. Charles, oui, il est chaud. Sylvain ? Non. Ah ! Deux oui, un non. On va laisser démarrer le non. C'est intéressant de savoir pourquoi, selon Sylvain Charlet, le Racing n'a pas encore changé de statut malgré cette saison et ses trois saisons magnifiques. Je joue un peu avec les mots. C'est que moi, pour l'instant, c'est bien tout ce qu'on voit, mais ce ne sont que des promesses. j'attends la confirmation validée par le classement. Quand Lens sera européen, là, je te dirais, c'est bon, on a changé de statut. Là, tu es sur deux saisons où tu termines septième. Là, il y a des mouvances en interne qu'il va falloir gérer au mieux. Donc, pour moi, la confirmation du statut, ce sera quand tu auras la qualification européenne. Là où je suis d'accord, c'est qu'aux yeux des joueurs, tu es devenu un club où on a envie de venir jouer. Mais voilà, moi, j'attends la calife européenne pour dire que tu as changé de statut. Sylvain, tu parlais justement des mouvances dans le club. Il n'y a pas forcément un club que tu as envie d'affronter. Comment ? Est-ce que tu aurais dit la même chose hier parce que tu parles justement des mouvances dans le club. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a un groupe de la suite qui nous tombe derrière la tête. Si, ouais. Je t'aurais dit la même chose. Je t'aurais dit la même chose parce que, voilà, j'attends que ce soit concrétisé au classement avec, voilà, une qualification européenne, une victoire en coupe. Après, c'est vrai que l'impression que tu donnes à tes adversaires, c'est que tu fais peur. Si pour vous, c'est ça le changement de statut, d'accord. Mais pour moi, je veux plus en fait. Changer de statut, c'est autre chose. Pouvoir rencontrer des joueurs qui vont te coûter encore plus cher en salaire, par exemple. D'accord. Moi, ça, je l'entends maintenant. J'ai vu Lyon défendre en bloc bas. Lyon défendre en bloc bas à Bollard. Mais si ça, ce n'est pas une preuve que les équipes ont peur d'affronter leur silence à Bollard, je suis désolé. Alors, le statut, maintenant, il faudra l'assumer. On parle de promesses. Oui, effectivement, il y a des promesses parce qu'on voit une équipe dynamique, une équipe qui gagne des matchs et qui fait peur parce qu'il y a beaucoup de rites, beaucoup d'intensité, qui crée aussi beaucoup d'occasions et qui encaissent très peu. Mais je pense que la vision que l'on a aujourd'hui du Racing Club de Lens, c'est totalement différent de celle que l'on avait il y a deux ou trois ans. Avant, deux ou trois ans, on parlait de Lens comme un promu incroyable. Non, mais je vous assure, je n'en revenais pas. C'est-à-dire que des fois, je parlais à des gens de cette génération, je leur dis, vous savez qu'on joue à l'Europe, ceci, ils disent, ah bon, à Lens, ah bon, à Lens ? Je dis, non, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est vrai. Et ça, je veux dire que ce lustre d'antan est vraiment en train de revenir. Les gens réalisent vraiment que Lens est un grand club et une grande équipe et surtout les joueurs. J'aurais peut-être encore une fois, j'ai vu Lyon jouer en bloc bas hier. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la folie. Et tu as une génération qui découvre ce qu'est le Racing Club de Lens. Parce que tu disais, Charles, il y a 15 ans, justement, c'était les derniers pas du Racing en haut de tableau, en Ligue 1, qui jouaient l'Europe. Et pendant 15 ans, ça a été la grosse galère. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la fin de la dizaine, début de la vingtaine, ils découvrent Lens, son public, et un Lens qui revient en Ligue 1 avec de l'ambition. Tu finis deux fois septième, donc quand même, tu marques ton empreinte en Ligue 1. Deux fois septième avec quand même des équipes avec des budgets où tu montres quand même que tu conserves certains cadres. C'est Kofofana, c'était loin d'être gagné. Dans ton recrutement, tu mets quand même des moyens sur la table aussi. Tu vas chercher des Openda et autres qui aujourd'hui font que ton équipe, elle franchit quand même un cap. Et le début de saison, aujourd'hui, on le voit, c'est cette question de la maturité. Ça permet aussi de rebondir sur la question précédente, de se dire, ce Racing, il a passé un cap, ça passe par la défense, ça passe par l'attaque, le milieu, tout ce qui a été renforcé ces derniers mois, ces dernières années. Et cette année, on passe encore un cap et je pense que, ce soir, je suis un petit peu choqué avec toutes les nouvelles ce soir, mais j'ai envie de garder mon optimisme pour la suite et surtout avec le derby ce week-end. Tiens, regarde, il y a Yves, Yves, il vient d'arriver. Yves, il est déconnecté. Je viens d'entendre que Florent Ghisolfi partirait à Nice, mon ami Cyril, c'est vrai ou pas, car je suis au boulot et là, c'est la pause. J'espère que c'est des conneries. Eh ben non, Yves, malheureusement, ce n'est pas des conneries. On peut confirmer officieusement le départ de Florent Ghisolfi à Nice. On revient sur le jeu et cette victoire face à l'Olympique lyonnais. Charles, on parlait de la défense. Il y a un joueur, les gars, c'est Massadio Aïdara. Le mec, super dépanneur, loin de son poste de prédilection. Aïdara a sorti un match de grande qualité. Il a remporté la totalité de ses deux aériens, trois interceptions, deux tacks. Il a également, on se souvient, il a bien joué le coup sur la casette qui est venu le presser sur des ballons plutôt longs. Et centième match en Ligue 1 pour M. Aïdara au passage. Charles, tu as aimé sa prestation ? Non, monstru, monstru. Je vous dis, franchement, je suis assez enthousiasmé quand je parle de cette équipe lançoise. Elle me donne beaucoup de plaisir. Vraiment, elle me donne beaucoup de plaisir. Aïdara est très bon. Aïdara est énorme parce qu'il s'est anticipé et puis on a vu aussi qu'il y a une certaine qualité de relance. Je les trouvais très complémentaires les trois, même si Medina, parfois, il faut le canaliser parce que sa folie à sortir des lignes une fois, deux fois, trois fois, aller porter le danger sur nombre alors qu'il y a déjà suffisamment de monde devant. Mais ça aussi, j'aime. C'est beau, c'est beau. Elle est dynamique, c'est magnifique. Franchement, elle est magnifique, cette équipe. Elle est dynamique, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur et surtout, pourquoi elle fait peur ? C'est parce qu'elle a réussi à récupérer des ballons hauts. Voilà aussi la clé du système défensif de Franck S. Et il a les gens pour le faire. Des petits gabarits, des mecs crédifs. C'est un bloc. Les mecs, ils se battent ensemble. C'est un bloc équipe, tout à fait. Mais c'est vrai qu'Aidara, Aidara, en fait, il a clôt le débat. C'est-à-dire que là, je me disais, quand on a préparé l'émission, je me disais, mais putain, c'est vrai, on ne s'est même pas dit Aidara. Je ne me suis même pas dit mais Aidara, en fait, il s'est imposé naturellement. C'est quand même incroyable. Je veux dire, le mec, c'est fort. Je pense qu'il continue de, je ne sais pas qu'il continue de réfléchir à la piste d'un joker si quelqu'un y pense encore à l'Anse parce qu'avec le départ de Guiseulchu, ça va être compliqué. Mais Aidara assure de dingue et le mec n'a pas bronché. Il est resté calme. Il n'a jamais haussé la voie. Il est vraiment dans l'esprit du club. On lui dit, ben voilà, t'es gaucher, tu vas jouer à droite, t'en as besoin de toi. Le mec est un grand pro et il assure et c'est bien. C'est cool pour lui. C'est vraiment cool pour lui. Vas-y Rémi, tu voulais rajouter quelque chose sur Aidara ? C'est un tonnerre du vestiaire, cinquième saison en Racing et c'est vrai que dès sa première saison, chaque année, il a quasiment été enterré l'année suivante en disant, il faut recruter un latéral gauche, il faut recruter un défenseur central. Il est toujours resté là et il a pris son mal en patience et il a fini par avoir sa chance. Et c'est vrai que c'est un fidèle soldat du Racing quel que soit le poste où on l'appelle, il est là, il répond présent et surtout avec compétence. Je veux dire, ce n'est pas une imposture, ce n'est pas de se dire on fait plaisir à un joueur qui a un état d'esprit irréprochable. Il a un état d'esprit irréprochable et en même temps, il fait un match parfait. C'est super d'avoir des joueurs comme ça dans le vestiaire parce que tu as besoin d'avoir des joueurs aussi qui acceptent peut-être un statut où ils se disent je ne suis pas forcément titulaire mais quand on fait appel à eux, ils sont là. C'est super. Finalement, c'est bien peut-être que le Racing n'est pas recruté de joker et on peut se dire que sauf blessure, on va pouvoir compter sur lui jusqu'à la trêve. Question de Evan pour Charles. J'aimerais un petit mot de M. Itange. T'as vu, il fait monsieur, attention. De M. Itange sur Brice Samba qui est hors norme. Un mot de l'ancien gardien que tu étais, Charles. Il a une qualité qui peut être un défaut parfois. Il est cool, relax, détendu, sans pression, cool Raoul, jeu contrôle, jeu crochet, je joue court quand il faut jouer court, j'arrive à jouer Milan. Il est vraiment en norme. Il est en norme parce qu'il a vraiment un leadership silencieux et je trouve que c'est important surtout dans des atmosphères pareilles d'avoir un gardien qui sache garder son calme et dégager beaucoup de sérénité et en plus d'être décisif. Pour l'instant, il répond à tous les critères dont le club avait besoin. Maintenant, le plus dur, ce sera pour lui d'être régulier. Il y a aussi l'excitation de la nouveauté pour lui mais il va falloir qu'il s'installe dans le temps. C'est tout le bien que je lui souhaite mais en tout cas, je suis persuadé qu'il arrivera parce que franchement, depuis ce qu'il montre dans la cage, notamment avec son jeu au pied et puis sa capacité d'intervention, c'est très très bon. C'est du très très bon. Mais là où je trouve qu'il a vraiment apporté un plus, déjà c'est un leader, naturellement. Déjà le gaz s'est imposé dans le vestiaire je pense tranquillement. Deuxièmement, je trouve que ses arrêts ont déjà rapporté des points. Et troisièmement, sur le match de Lyon par exemple, la qualité de ses choix dans son jeu au pied. Bon, à part là, il faut prévenir les supporters, à un moment ou à un autre, il va en commettre une. Oui, donc préparez-vous en fait. Soyez pas trop violents mais un jour ça va arriver. Il va en perdre une. Il y en aura une dans la saison. Mais la qualité de ses choix au pied. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est ce qu'on a lu. Moi, il m'avait agacé à Nantes. Il m'avait agacé à Nantes parce qu'il avait, c'est ce que tu disais Charles, des contracts, à la cool. Il s'était permis deux, trois facilités et ça avait failli se payer cash. Donc voilà, il faut quand même qu'il fasse attention à ça. Mais c'est une superbe autre. Pour clôturer le débat, ensuite on change. Regardez, on a un petit mot qui nous dit, c'est Fabrice qui fait « Oh, Charles, tu danses encore devant les buts. Je m'en rappelle tout le temps quand je te voyais devant les buts. C'était un plaisir. Tu nous manques, Charles. » Je me souviens de ce pénalty contre Nantes la première fois où tu as fait ça, non ? Oui, c'était Nantes. C'était Nantes. Et puis Nico, il signe chez nous l'année d'après et puis on part dans le vestiaire. Je lui dis « Mais tu te souviens du pénalty que tu as manqué ? » Peut-être que tu as vu Charles qui a dansé et tout, il t'a déconcentré. Il lui dit « Non, je ne l'ai pas vu, je vous assure, j'étais complètement dans mon ballon. Ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! T'étais comme ça en fait ! » Et puis on a rigolé. C'était super sympa. C'est super sympa. En tout cas, tu as vu, tu es là et les supporters apprécient ta présence et ils ne t'ont pas oublié. C'est cool. C'est génial. Le duo, les copains, le duo Openda-Sotoka, plein de justesse pour empoisonner la vie de la défense lyonnaise. C'est un... Non mais Sotoka, le mec d'une humilité extraordinaire et le mec, mais tu as l'impression qu'il a 23 ans et qu'il progresse de semaine en semaine. Charles ? C'est une recrue chaque année le mec. C'est une recrue chaque année. C'est vrai, c'est vrai. Le Sotoka 2019, t'es presse 2018, 2020 pareil et ainsi de suite. Et là, tu te dis à chaque fois on se dit est-ce qu'il n'est pas à sa limite ? Et puis en fait, l'année d'après, tu vois même qu'il n'est pas forcément dans les plans pour être dans le non-stitulaire. Il faut être honnête. Tu vas chercher à d'un plus que ça, ce n'est pas forcément pour le mettre sur le banc. Et puis en fait, Sotoka, non, il ne quitte pas le 11 et en plus de ça, il est un joueur essentiel. Et le truc, c'est qu'il se rend indispensable parce que son profil, il est unique. C'est un attaquant, il a travaillé la finition. On se souvient le nombre de fois la première année en Ligue 2 où on pestait parce qu'il avait des ballons à 3 mètres du but et qu'il était capable de les mettre à côté. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, dans la finition, il a énormément travaillé. Aujourd'hui, il a un sang-froid vraiment qui est très, très impressionnant. Et puis derrière, c'est ce liant qui met entre le milieu et l'attaque. des profils comme ça, c'est un poison parce que tactiquement, comment tu gères ça ? Tu donnes un marquage à des joueurs. Le gars qui doit marquer ce autocas, il ne comprend pas. C'est pas possible. Le défenseur central, à un moment donné, il se retrouve dans le camp de l'autre côté. C'est injouable. Tu ne peux ni faire d'individuel ni te le passer. Ce joueur, il court de partout, il ne s'arrête pas, il va gratter des ballons, il dézone parfois pour aller presser, il rentre dans le bloc quand il faut rentrer dans le bloc et puis c'est aussi se projeter dans la surface de la réparation. C'est le profil des joueurs qui me fait rire parce qu'on se dit c'est le mec qui ne part jamais gagnant. Il ne part jamais gagnant mais au final, c'est lui qui soulève la coupe. Mais c'est dingue, franchement. J'ai eu son pénalty hier à la 80e et je me suis dit mais il doit être rincé pour frapper ce pénalty maintenant. Il a super bien fini le truc, croisé, l'OPS qui est trop court mais je trouve que c'est un joueur effectivement qui... Il y a des joueurs comme ça qui savent se rendre indispensable à un groupe mais un joueur indispensable à un groupe forcément à un moment donné quand il rentre dans le 11 il est tellement bien préparé et conditionné mentalement qu'on ne peut plus le sortir. Je pense que Franck Haise c'est son premier nom qui couche sur la feuille. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est le saut au cas. Allez, boum, terminé. Ce qui est complètement dingue c'est que ce mec a vraiment découvert la Ligue 1 donc à 29 ans à Lens. Il avait joué quelques minutes je crois avec Montpellier auparavant et hier il était interrogé après le match sur Prime Video je ne sais pas si vous avez vu cette interview et il était super touchant parce qu'il disait un truc qui colle à son histoire de mec qui n'était pas formaté pour le haut niveau. Il dit mais moi en fait tous les matins quand je me lève c'est comme si c'était mon dernier entraînement et mon dernier match. Je crois que quand tu as dit ça tu as tout dit en fait. Bien sûr. Mais c'est un mec moi je le connais c'est un pote et je peux vous dire que c'est voilà il faudrait dans une équipe il faudrait être dit Sotoka en termes de mentalité parce qu'il a une mentalité ce mec est d'une humilité d'une simplicité d'une gentillesse il a tout il a tout mentalement pour faire ce qu'il fait moi je suis moi je ne suis pas surpris de ce qu'il fait parce que il y a plein de mecs comme ça moi je trouve que Grady par exemple ouais 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 mais d'ailleurs ils sont très potes tous les deux et je trouve qu'ils se rapprochent vraiment de cet état d'esprit de mecs qui n'ont pas eu qui n'ont pas tout eu entre les mains en fait ils ont dû se construire ils ont dû aller chercher des trucs ils ont construit leur carrière petit à petit en fait et ça c'est noble t'as des mecs tu vois par exemple là tu parlais de Jimmy Cabot Jimmy Cabot en termes de mecs c'est pareil c'est le même mental c'est la même mentalité c'est la même personnalité en fait c'est des mecs tu sais c'est pas des mecs qui sont formatés un peu comme beaucoup d'yons aujourd'hui où tu grandis à Clairefontaine où depuis que t'as 15 ans on te dit ouais toi toi t'es le futur Ben Arfa toi t'es le futur Ben Zema et tout ces mecs là en fait ils sont obligés de se construire en dehors du football parce qu'à un moment ils se disent est-ce que ça va passer et quand tu discutes avec ces mecs t'as des discussions de gens normaux en fait c'est dingue de dire ça c'est complètement fou de dire ça mais parfois il y a des footeux t'as envie de leur dire c'est dingue de dire ça t'as des gars t'as envie de leur dire mais gars t'es perché décent en fait c'est vrai avec ces gars là moi les gars j'ai discuté l'autre fois avec Jimmy Cabot on a fait une interview et j'avais fait des recherches le gars c'est génial quand il était gamin il allait jouer à la pétanque avec son père il a participé au championnat de France unique de pétanque quand tu parles pétanque avec Cabot mais c'est bon on peut parler de tout les gars excusez-moi je vous interrompe mais il y a un marabout qui vient d'apparaître dans le truc donc permettez-moi non non attendez permettez-moi comme il y a quand même une actu importante si tu peux faire ce qu'il faut pour que notre directeur sportif reste on t'envoie tout ce que tu veux je vois il y a des sommes il est marqué 6000 francs c'est FA je sais pas quoi franchement je pense que tous les gens qui regardent l'émission on se collecte tous on t'envoie tout ce qu'il faut même des millions s'il faut et voilà fais ce qu'il faut t'es là on est tous témoins tu t'appelles honoré bah la semaine prochaine reviens s'il est encore là t'as raison tu peux rester sinon c'est que c'est pas bon mais moi je me note alors pour expliquer à Charles on a plein de on a plein de messages qui défilent en direct normalement vous devez tous les voir et donc voilà on a honoré Iwi Koto voilà qui est marabout et lui il nous envoie mais ils viennent souvent je vais te dire on est marabouté dans cette émission on est harcelé il faut qu'on paye donc là prouve-nous mon ami prouve-nous regarde là t'as un dossier entre les mains c'est pour toi mon ami la semaine prochaine on fait le bilan il faut que la conf elle soit annulée pareil j'aime bien le j'aime bien le message d'Amede qui disait Sotoka c'est le Ibrahimovic de la modestie j'aime bien ce petit commentaire d'Amede Rémi très bon ça très bon Rémi pour terminer Sotoka terminé on a tout dit on a tout dit je pense qu'on a tout dit tu veux qu'on reparle de Gizelty Rémi ou pas ? ah non tu as mal dormir ah franchement ça va ah mais j'ai bugué j'étais dans la rédac viens à la maison on regardera des vidéos de ses recrues on rappelle donc l'info bien évidemment l'info qui fait trembler la planète sang et or c'est le départ de Florent Gizolfi donc à l'OGC Nice conférence de presse c'est pas ça l'info c'est pas ça l'info non c'est Charlie Tange qui arrive dans l'équipe de l'Anse Foot excusez-moi 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 tu connais la hiérarchie de l'info ou quoi ? voilà donc Charles recrut nouvelle recrut pour l'Anse Foot et donc le départ de Florent Gizolfi à Nice si vous pouvez garder les petits carnets de Florent Gizolfi ce serait bien aussi pareil c'est pas mal c'est pas mal en tout cas Charles merci bravo pour ta première à très vite qu'est-ce qu'il fait on me demande bon il y a plein de messages en tout cas excellente recrue Cyril avec notre Charlie Tange national on aime beaucoup il y a beaucoup et tout le monde te kiffe Charles c'est un truc de ouf ah bon ? j'en suis ravi c'est super je te jure Charles très bon tu reviendras s'il te plaît pour l'instant il y a Samba les gars mais Charles pourrait peut-être arriver t'es sûr que tu veux vraiment voir mon bide là t'es sûr la censure et on coupe Charles il n'y a pas de montage je t'annonce je t'annonce qu'il est fou bon allez passez une très très belle soirée t'as peut-être un petit mot pardon Cyril t'as peut-être un petit mot très rapide je pense que c'est important parce qu'on a tous vu et je pense que je fais référence à certains commentaires à Sarah Mbarek la coach de l'équipe du RC grosse pensée féminine et c'est vrai que son interview était très touchante voilà qui lutte contre le cancer elle a raconté je pense avec beaucoup de pudeur mais aussi avec beaucoup de franchise ce qui lui arrive et franchement je trouvais ça assez admirable parce qu'elle continue à la fois elle a pas quitté le club elle continue d'être là puis en même temps elle lutte contre une maladie qui est grave et voilà donc je trouvais son témoignage très digne et je pense qu'on peut lui envoyer beaucoup de force c'est important on lui envoie plein d'amour et beaucoup de force exactement tu as tout à fait raison Rémi de le signaler plein d'amour comme dit Charles plein de force à Sarah et voilà on espère que elle va bien évidemment emporter ce combat contre ce satané cancer que j'emmerde au passage fuck fuck your cancer allez gros bisous à vous tous merci de nous avoir suivis on se retrouve bien évidemment lundi prochain le dernier le dernier débrief du dernier ça va être chaud bouillant merci mon charme à très vite salut à tous et puis on se retrouve donc lundi prochain soyez là fidèles n'oubliez pas de liker de vous abonner à l'émission ciao les copains bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501